Bonjour à toutes et à tous. Donc la question que je voudrais discuter un peu avec vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'une intelligence artificielle open source, c'est pareil qu'une intelligence artificielle libre ? Et pourquoi est-ce que ça a une importance de se poser cette question ? Donc il y a quatre points que je vais essayer d'aborder avec vous. Le premier, c'est les libertés, le code source. Ce n'est pas une question nouvelle, c'est ce que j'appelle les good old stuff. Ensuite, la question c'est qu'est-ce qui arrive aux libertés quand des intelligences artificielles viennent se mêler du code en quelque sorte ? Est-ce que ça présente des risques ? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait pour les réduire ? Et puis, est-ce que ça a un sens de parler d'intelligence artificielle libre open source ? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pourquoi est-ce que je vous embête avec ça ? Alors, première chose. Est-ce que finalement, libre et open source, ce n'est jamais que les deux versants d'une même pièce ? Donc j'ai mis un point d'interrogation. C'est une question récurrente. Il y a des gens qui disent que oui, des gens qui disent que non. mais essentiellement, ça fait, disons, plus autant polémique qu'à une époque. Même la Free Software Foundation dit qu'il y a des différences qui sont relativement faibles, même s'ils affirment qu'ils préfèrent parler de liberté. Et puis par ailleurs, vous avez aussi l'Open Knowledge Foundation, par exemple, qui dit que voilà, open, free, libre, tout ça, c'est un peu la même chose. Alors, si on revient un petit peu aux définitions, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre ? Donc la philosophie de GNU nous dit, un programme, c'est un logiciel libre, si l'utilisateur a quatre libertés, alors que je résume de la manière suivante, exécuter, étudier, modifier, partager des copies, éventuellement partager des copies modifiées. Alors, j'ai commencé à faire un exposé sur beaucoup, beaucoup de choses, et j'ai supprimé une grande partie de mes 130 slides initiaux, et je vais juste me concentrer sur la première liberté, qui se traduit d'une autre manière dans la définition de ce que c'est qu'un programme open source, selon l'Open Source Initiative, qui nous parle, au point numéro 2, de la disponibilité du code source, du fait qu'on n'a pas le droit de faire du code obfusqué volontairement, et puis que le code intermédiaire, ça ne suffit pas. Puis le point 3, qui est un petit peu en lien également. Plus précisément, si on lit exactement ce que dit la liberté GNU numéro 1, elle nous dit qu'on a le droit, on a la liberté d'étudier comment le programme fonctionne, de le modifier, et de le modifier de telle sorte qu'il fasse ce qu'on veut. Et il y a aussi ce point qui a été ajouté en 2010 sur le code faisant l'objet d'une obfuscation. Il y a un match de foot, je ne sais pas ce qui se passe là-bas au fond. Si on regarde encore plus en détail dans la GPL V3, c'est plus ou moins pareil dans la V2, mais en gros, je me tourne comme ça, sinon je n'arrive pas à lire mon retour. Il y a une notion qui est la notion de forme préférée du code, qui est importante. Il y a une deuxième et troisième notion qui sont autour de ce qu'on met à disposition de quelqu'un pour qu'il puisse régénérer en quelque sorte les exécutables à partir d'un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a des intelligences artificielles qui s'en mêlent ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle ? Je vais prendre une définition relativement basique et historique. C'est une machine qui calcule de manière symbolique et ou numérique et qui interagit avec son environnement d'une manière qui a l'air d'être intelligente. Donc c'est des très vieilles questions que se sont posées les pionniers comme Alan Turing, comme John von Neumann très tôt. Et je vous donne un exemple d'une intelligence artificielle avec cette définition-là. C'est le programme MetaXDoctor que vous trouvez dans IMAX qui est un simulateur de psychothérapeute. C'est un tout petit programme qui correspond à 1626 lignes d'EMAX LISP. Donc c'est pas grand-chose. Et effectivement, ça a l'air intelligent. Si vous regardez l'exécution du programme sur la partie gauche, vous voyez, je suis votre psychothérapeute. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça va pas. Ah bon, qu'est-ce qui vous amène ? Je me sens pas bien. Pourquoi vous vous sentez pas bien ? Parce que ma petite amie voulait faire un break. Ah bon ? Est-ce que c'est parce que votre petite amie voulait faire un break que vous êtes venu me voir ? Est-ce que vous pensez que j'ai fait quelque chose qui allait pas bien ? Qu'est-ce que vous pensez ? Assez bien simulé. Etc. Aujourd'hui, quand on dit intelligence artificielle, en réalité, on parle plutôt de machine learning. Et pourquoi est-ce qu'en fait il y a ces espèces de synonymes abusifs ? Parce qu'il y a eu de gros progrès qui ont été faits sur le machine learning, notamment sur la vision. Donc voilà, on peut avoir, comme on l'a vu dans l'exposé précédent, des visages reconnus automatiquement, des véhicules reconnus automatiquement, etc. Et donc typiquement, un système de vision par ordinateur ou les systèmes de machine learning sont représentés par des réseaux de neurones profonds éventuellement qui ont été entraînés pour réaliser leurs tâches. Donc en gros, c'est quoi la différence entre un programme traditionnel qui fait l'objet d'une implémentation algorithmique et un programme qui est du statistical machine learning ? Dans le premier cas, c'est fait par un programmeur. Dans l'autre cas, c'est fait par un générateur automatique. C'est conçu par un programmeur qui comprend ce que le programme est censé faire. Dans le premier cas, ça provient d'un échantillon de données qui est censé véhiculer un certain nombre d'informations pertinentes. Dans le deuxième cas, c'est représenté par un modèle symbolique typiquement un code source dans le premier cas et c'est représenté par un modèle complexe numérique en général dans le deuxième cas. Et puis, le code source, souvent, c'est plus petit que les réseaux de neurones. C'est généralement, surtout quand on s'est bien commenté, plus intelligible sachant que le réseau de neurones, lui, c'est une espèce de gros blob donc il n'est pas évident de tirer quelque chose quand on le regarde dans le blanc des yeux. Et puis, c'est plutôt plus reproductible même si ça se discute quand il s'agit d'un programme fait par l'implémentation d'un algorithme plutôt que quand il s'agit d'une IA. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui change dans le good old stuff quand on a ce genre de choses ? Alors, c'est une blague d'étudiants en informatique que je vous ressors. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on est un high school student, on écrit le word en Python, ça fait une ligne et tout le monde comprend. Ah, si, non, c'est ça. Voilà. Quand on est un jeune professionnel qui a fait du C, on essaye de montrer qu'on sait faire des choses. Quand on est un professionnel très expérimenté et qu'on fait du C++ et qu'on a envie de faire des choses très proprement, on écrit des tas de classes, etc. Après, on se dit qu'on va faire des hacks parce que c'est plus fun. Quand on est vraiment un gourou, on ne s'embête plus. Et alors, j'ai commencé à rajouter d'autres manières de faire. Aujourd'hui, quand on utilise du Node.js, maintenant, on fait des serveurs web pour faire Hello World. Et puis, quand on est vraiment très à la mode et on fait du AWS Lambda, on peut faire un Hello World dans AWS Lambda et puis là, il se passe des tas de choses dans le cloud et c'est magnifique. Toujours dans le même exemple, revisiter un petit peu, on peut demander à Jim de nous écrire un programme. Donc ça, voilà. Le senior manager peut demander à Accenture d'écrire un programme, demander à Jim de demander à Accenture de faire un programme. Et puis, quand c'est le CEO, maintenant, il peut dire directement OK Google, print Hello World. Et voilà, ça c'est génial parce que ça impressionne tout le monde. Mais, quand on est sur OK Google, Alexa et autres assistants vocaux, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait ? On a externalisé notre stockage, on a externalisé notre calcul et on a externalisé aussi notre compréhension à une espèce de gros système dont on comprend peut-être moins les tenants et aboutissants. Et même, quand on a des développeurs très très brillants comme ceux qui ont eu le prix de l'Académie des sciences il y a quelques jours pour le Scikit-Learn qui est une bibliothèque d'intelligence artificielle qui est donc open source, même quand on a le code source de ça et même quand c'est très bien fait, et bien finalement, et même quand on a les datasets d'entraînement, on ne peut pas forcément bien comprendre ce qui s'est passé. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bien comprendre ce qui s'est passé ? Parce qu'avec la définition du début, même si les intelligences artificielles ont l'air intelligentes, en fait, elles ne sont peut-être pas intelligentes. Et donc ici, vous avez Jeff Hinton qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle, donc le parrain du deep learning qui nous dit que quand un système d'intelligence, de machine learning vous dit ah ben voilà, tiens, c'est une pile de donuts sur la table, vous êtes très impressionné, mais quand ce même système, quand il voit une image d'une fille qui se brosse les dents vous dit que c'est un garçon qui tient une batte de baseball, ça vous inquiète un peu et vous vous demandez s'il y a de l'intelligence véritablement dans un système comme celui-là. Et donc les experts, donc ça c'est un article de Wired, je crois, d'il y a quelques jours, donc voilà, vous avez des experts, le responsable de l'intelligence artificielle chez Facebook qui dit en effet, il n'y a pas de sémantique robuste, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe et l'article s'intitule même est-ce qu'on ne va pas dans un mur. Le problème c'est que le statistical machine learning comme le dit justement le responsable de Facebook Jérôme Pesanty, ça fait une espèce de pattern matching sur des données. Donc on va nourrir les algorithmes avec des données et puis alors après qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une espèce de plate spaghetti de commandes qui interagissent les unes avec les autres mais sans qu'on sache véritablement très bien pourquoi. Donc là c'est censé être, c'est une blague de XKCD pour expliquer ce que c'est qu'un système de type de diagnostic. Et voilà, ça utilise des corrélations, ce genre de choses dont on sait qu'elles ne sont pas forcément toujours très, j'adore ce site en fait, toujours très pertinentes. Par exemple, vous savez que le nombre de doctorats en génie civil est corrélé à 95,86% avec la consommation par personne de Mozzarella. Donc vous pouvez faire ce type d'analyse et éventuellement construire un système de machine learning qui va utiliser ce genre de choses. Il y a même des gens qui ont dit le mot alchimie pour parler, c'était une provocation mais ça a fait réagir sur le fait qu'on ne comprend pas forcément toujours très bien ce qui se passe. Alors qu'est-ce que ça a comme risque ? Ça a le risque d'introduire des biais intentionnellement ou pas avec des conséquences qui peuvent être graves comme par exemple l'amplification d'inégalités qui passent à l'échelle. Donc voilà, pour des discriminations vis-à-vis des femmes, des discriminations vis-à-vis de certaines populations comme cet article récent dans le Washington Post où là c'était vraiment clairement dans les deux cas des biais qui n'étaient pas intentionnels mais juste comme ça s'inspire du passé si on a mal modélisé ça peut donner ce genre de choses. Alors comment est-ce qu'on réduit ce type de risque sans forcément dans un premier temps aller vraiment à la source on peut utiliser du testing comme dans les boîtes de nuit. Alors je suis content j'ai découvert cet article c'est un article du 2 décembre c'est quelque chose que je prône depuis des années on fait des statistiques et puis on voit s'il y a des biais. Il y a une autre manière de réduire le risque c'est d'utiliser le RGPD alors dans le RGPD on nous dit que l'automatisation ça ne doit pas nuire aux droits des personnes et à leur liberté et que dans certains cas on peut faire appel à un être humain pour expliquer ou contester une décision à laquelle on a été soumise. Il y a une version un peu plus poussée de ça qui est une décision du conseil constitutionnel qui date de 2018 et qui nous dit qu'on a le droit de comprendre et donc d'utiliser cette connaissance pour faire valoir nos droits et les défendre et il y a même un point tout en bas qui concerne exactement l'intelligence artificielle et qui dit que la décision doit être fournie sous une forme intelligible d'une part et que d'autre part ne peuvent être utilisés comme fondement exclusif d'une décision administrative individuelle des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les règles qu'ils appliquent. Donc là en fait on reconnaît de l'apprentissage par renforcement on ne reconnaît pas forcément d'autres types d'apprentissage mais bon c'est déjà un bel effort de la part du conseil constitutionnel et deuxième risque puisqu'on parle beaucoup de biais dans la presse mais je vous donne un deuxième exemple de risque c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on fait et qu'on fait des politiques publiques complètement débiles où par exemple on remarque qu'à 99,79% les dépenses pour la science l'espace et la technologie sont corrélées avec les suicides par pendaison strangulation et suffocation et on dit pour faire baisser les suicides tiens on va couper les budgets à la science et la technologie et à l'espace bon alors qu'est-ce qu'on aurait envie de faire pour aller vers des intelligences artificielles qui seraient libres alors le premier challenge si on reprend effectivement dans la GPL V3 cette idée de code source qui doit être présentée de la meilleure manière pour permettre des modifications on va clairement être dans l'interface avec l'humain pour que cette interface avec l'humain soit possible il faut que les IA produisent quelque chose qui soit intelligible par les humains ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui ou en tout cas pas dans les algorithmes de machine learning traditionnels il y a quelques équipes qui travaillent quand même sur l'articulation avec les concepts et puis en l'occurrence vous avez voilà je vois Jigène qui a l'air content on a besoin de comprendre ce qu'on fait alors ici vous avez Judea Pearl qui a été prix Turing en 2011 et qui est un des paires aussi de l'intelligence artificielle et du machine learning qui a dit de manière aussi assez provocante et qui ne s'applique pas d'ailleurs dans tous les cas mais qui dit en gros tout ce qu'on a fait de super en deep learning c'est juste du curve fitting c'est à dire qu'on a des points on fait passer une courbe à peu près par tous les points et on dit ça y est on a trouvé la généralisation de ce qu'on a observé lui propose d'autres méthodes il n'est pas le seul donc il y a d'autres méthodes qui permettent de faire de l'intelligence artificielle il en décrit un certain nombre dans ce livre le livre des pourquoi du pourquoi et voilà il y a plein de choses intéressantes à faire sur ces sujets là la deuxième chose c'est la question de la reproductibilité ou de la régénération d'intelligence artificielle pour tester modifier décentraliser distribuer le calcul etc donc ça correspond à ce qui est un peu plus bas dans la GPL qui nous dit qu'en gros quand on a un code source quand on a la matière nécessaire et suffisante on régénère le binaire à partir du code source le problème de ça c'est qu'il faut déjà pouvoir reproduire donc les problèmes de reproductibilité c'est un sujet chaud à ce moment en science parce qu'il y a des études qui ont montré qu'en fait on a beau dire qu'on est reproductible en réalité on l'est pas du tout autant qu'on le voudrait en particulier dans le cas du machine learning il y a un certain nombre d'experts qui disent qu'ils estiment qu'il y a vraiment une crise de la reproductibilité et donc Joël Pinault qui est une chercheuse de Facebook AI Research et aussi de l'université de McGill au Canada nous cite Bucket et Donoho qui eux-mêmes citent Clearbout je sais pas comment on prononce et qui dit voilà un article de recherche c'est juste de la publicité ce dont on a besoin pour vraiment faire de la science et transmettre la connaissance c'est d'avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir bien comprendre donc en l'occurrence les données les algos les codes sources etc il y a un autre problème qui se pose et c'est un problème assez spécifique à l'IA c'est que entraîner une IA ça coûte extrêmement cher en temps de calcul ça va de plus en plus vite c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez les entraînements des plus grosses IA ont une croissance exponentielle avec une période de doublement de l'ordre de 3,4 mois donc on est à x300 000 en puissance utilisée depuis 2012 pour les plus grosses IA et ça consomme énormément d'énergie puisque vous entraînez une seule IA dans cet article qui est mentionné à droite ça peut prendre entraîner une IA ça va émettre autant de CO2 que 5 voitures sur toute la durée de leur vie donc ça ça pose aussi un autre problème donc pour conclure est-ce que je suis dans les temps à peu près la liberté numéro 1 c'est celle qui nous explique que on est libre quand on comprend ce qui se passe et qu'on peut utiliser cette connaissance pour en faire quelque chose un code intelligible qui est écrit par un humain en principe ça permet d'expliquer le comportement d'une machine à peu près quand la machine son comportement il est le fruit d'un curve fitting qu'on a pris des points et puis qu'on s'est dit voilà la machine va apprendre toute seule en gros ce que c'est la vie à travers simplement cette expérimentation il n'est pas clair qu'on comprenne véritablement pourquoi est-ce qu'elle en arrive là et même quand le code source est disponible et même quand les data sets sont disponibles on n'est pas forcément en mesure d'interpréter ça en termes humains donc pour que l'intelligence artificielle nous libère au moins une condition nécessaire c'est qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on résolve ou qu'on réponde aux deux challenges que j'ai évoqués entre autres il y en a plein d'autres c'est à dire le premier avoir des intelligences artificielles qui discutent de manière intelligible qui nous présentent les choses de manière intelligible pour les humains et d'autre part qu'on puisse faire de la reproductibilité et de la régénération d'IA dans des conditions raisonnables et voilà c'est pourquoi j'appelle ça je ne sais pas et voilà j'ai terminé merci Merci.